Je suis Alain Kiyindou, je suis professeur en sciences de l'information et de la communication. Je suis titulaire de la chaire UNESCO, pratique émergente en technologie et communication pour le développement. Je suis également directeur du MICA, le laboratoire médiation, information, communication et art, et président d'honneur de la Société française des sciences de l'information et de la communication. Alors déjà, il faut comprendre avant tout que la recherche, c'est l'ensemble de travaux et activités qui tendent à la découverte des objets nouveaux, des idées nouvelles, des connaissances nouvelles. Elle est en sciences de l'information et de la communication. Nous nous intéressons à tout ce qui est lié à l'information et à la communication, un phénomène qui les accompagne, c'est-à-dire à la production de cette information, à la circulation de l'information, à la diffusion, aux usages qui en sont faits, mais également aux conséquences qui en découlent. Au sein de notre laboratoire, le MICA, cette recherche est divisée en six axes, notamment l'axe médiation, société et culture, qui va s'intéresser davantage aux problématiques qui sont liées aux pratiques journalistiques, mais aussi à la compréhension des médias, à leur analyse, aussi bien les anciens médias que les nouveaux médias, et on s'intéresse de plus en plus actuellement aux questions qui sont liées à l'intelligence artificielle. Le deuxième axe concerne l'information, la connaissance et l'innovation, et on va travailler davantage sur les systèmes informationnels en s'intéressant sur ces pratiques informationnelles en lien avec l'éducation, avec l'apprentissage. Le troisième axe, communication, organisation et société, va s'appesantir sur les conséquences de ces pratiques communicationnelles dans les entreprises, dans les collectivités territoriales, pour voir ce que ça change effectivement, et comment est-ce que ces technologies et ces informations, ces communications sont intégrées dans la vie de l'organisation. Le quatrième axe, c'est l'axe art, design et scénographie, donc qui va s'intéresser à l'analyse de tout ce qui est urbain, à tous les objets, comme des objets communicationnels, et donc qui va s'intéresser aussi aux questions de design et aux questions de scénographie. Nous avons un cinquième axe, qui est intitulé E3D, qui va s'intéresser davantage aux questions de données. Vous savez qu'actuellement, la gestion de données est une problématique majeure dans la société actuelle, et donc cet axe travaille sur ces questions-là. Enfin, nous avons l'axe idem, qui va s'occuper également du design, mais aussi des questions d'image, des questions d'espace, dans la vie moderne, actuelle, et dans la vie contemporaine. Voilà en gros comment cela se structure au niveau de notre axe, mais c'est une recherche également qui s'appuie sur un certain nombre de grands théoriciens. On sait que Bordeaux a joué un rôle important dans la création des sciences de l'information et de la communication, et donc nous nous appuyons sur un certain nombre de travaux dans ceux qui ont été développés par Robert Escarpit, qui est un des initiateurs des sciences de l'information et de la communication en France. Alors, plusieurs projets ont été menés au sein de notre laboratoire de recherche. Je peux citer très rapidement le projet Civilium, qui est mené par Valérie Carayol, qui consiste à détecter, à analyser les incivilités qui sont liées aux usages du numérique dans la société. Je peux aussi citer un projet qui est mené par Aya Romanos, qui consiste à cartographier l'utilisation des datas dans le journalisme. Nous avons également un projet intéressant qui s'appelle MyWebIntelligence, qui consiste à mettre en place une application pour aider à l'analyse des données et la mise, l'usage des données dans des cas stratégiques. Mais je vais vous parler peut-être davantage d'un projet qui est en cours actuellement. C'est un projet qui est intitulé Intelligence Artificielle et Innovation Sociale, qui s'appuie sur le principe de recherche participative, donc qui est mené en collaboration avec des associations, avec des collègues chercheurs de l'Université de Poitiers, de l'Université de Bordeaux, de l'Université de Limoges, mais aussi avec les professionnels du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc c'est un projet qui va toucher 12 pays africains. L'idée c'est de voir comment est-ce que l'intelligence artificielle avance dans ces différents pays et comment est-ce que cette intelligence artificielle impacte l'innovation sociale, c'est-à-dire aide de façon générale à trouver des solutions nouvelles pour améliorer les conditions de vie des populations concernées. Donc c'est une recherche qui s'appuie sur une méthodologie à la fois quantitative et qualitative et qui aura aussi pour finalité de créer ce qu'on appelle un observatoire de l'intelligence artificielle en Afrique, qui va non seulement être un lieu où on va déposer un certain nombre de données sur l'intelligence artificielle, mais où également on va réfléchir sur les conséquences de l'intelligence artificielle dans l'évolution de la société. Les sciences de l'information et de la communication ont toujours été liées aux technologies de l'information et de la communication. On peut se souvenir des travaux qui ont été menés ici à Bordeaux par André Jean Tudesque, qui a beaucoup travaillé sur les questions de la radio, sur les questions de la télévision. Mais aujourd'hui, on s'intéresse davantage aux médias nouveaux, tout ce qui est réseaux sociaux, nous intéresse particulièrement tout ce qui est téléphonie mobile et tout ce qui est également intelligence artificielle que je viens d'évoquer tout à l'heure, dans la mesure où cette technologie de l'information et de la communication impactent beaucoup la société. On parle actuellement de société, de l'information, et en sciences de la communication, on est au centre de l'analyse de ces questions sociétales dans la mesure où ces technologies ont modifié nos conditions de vie, nos pratiques quotidiennes, nos façons de penser même, nos façons de travailler, nos relations sociales. Et donc l'idée au sein de nos laboratoires, c'est de voir exactement ce qui se passe et de temps à autre de faire un certain nombre de recommandations pour éviter ce qu'on pourrait appeler un déterminisme technologique.